Oui, c'est ce que l'on dit, on doit offrir à l'auditoire quelque chose d'intéressant pour l'auditoire, qu'il soit agréable aussi, et troisièmement, qu'il soit fidèle à la tradition. Donc, nous devons toujours dire que nous devons donner à l'auditoire quelque chose qui va présenter à l'auditoire et à la tradition. Donc, Bhagavad Gita, comme il est, je lis la Bhagavad Gita tous les jours, et aujourd'hui j'en étais, moi, au quatrième chapitre. 4.36, chapitre 4, verset 36, et, ça c'est la petite reine, c'est un commentaire. Voilà, chapitre 4, la connaissance transcendantale, verset 36, chapitre 4, verset 36, « Transcendental knowledge from Bhagavad Gita it is by Lord Krishna, the supreme personality of Godhead, purported by his pure devotee, je suis le Pabhupade. » Vous avez maintenant, après le français et l'anglais, vous allez apprendre le sanskrit. Après le français et l'anglais, maintenant vous apprenez le sanskrit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Donc ces sonorités transcendantales viennent de la bouche même de Kwe Krishna, Dieu en personne, telles qu'il les a transmis il y a 5000 ans, et qu'il les avait déjà transmis des millions d'années à beaucoup de grands sages, et qui sont encore répétées, même sur les planètes supérieures de notre monde. Donc ces words, ces transcendentales vibrations, sont les très words qui viennent de la bouche de Kwe Krishna, le supreme personality de Godhead, comme il prononcé les 5 000 ans à Arjun, et comme il prononcé déjà des millions d'années à peu près de la bouche de Kwe Krishna, depuis le début de la bouche de Kwe Krishna, et qui sont toujours répétées par des grands sages, including beings on higher levels in this material world, alloplanesse, like that. So it's really nice. So one more time. Apice dasipapebya Apice dasipapebya Sarvebya papakritama Sarvam jnana praveneva Vrijinam santarishyasi Ok, translation This is French and this is English Translation On va commencer par l'anglais parce que c'est par l'opat qui a commencé Even if you are considered to be the most sinful of all sinners When you are situated in the boat of transcendental knowledge you will be able to cross over the ocean of miseries Quand bien même tu seras le plus vil des pêcheurs Une fois embarqué sur le vaisseau du savoir spirituel tu franchiras l'océan des souffrances Ok, one more time One more time Even if you are considered to be the most sinful of all sinners When you are situated in the boat of transcendental knowledge you will be able to cross over the ocean of misery Quand bien même tu seras le plus vil des pêcheurs Une fois embarqué sur le vaisseau du savoir spirituel tu franchiras l'océan des souffrances A short purport Un commentaire assez court de Shira Prabhupada Proper understanding of one's constitutional position in relationship to Krishna is so nice that it can at once lift one from the struggle for existence which goes which goes on in the ocean of nations This material world is sometimes regarded as an ocean of nations and sometimes as a blazing forest In the ocean however expert a swimmer one may be the struggle for existence is very severe If someone comes forward and lifts the struggling swimmer from the ocean he is the greatest saviour Perfect knowledge received from the Supreme Personality of Godhead is the path of liberation The path of Krishna consciousness is very simple but at the same time is the most sublime In French Comprendre clairement notre position originelle en relation avec Krishna nous permettra aussitôt de ne plus avoir à lutter pour survivre dans cet océan d'ignorance L'univers matériel est en effet tantôt comparé à un feu dévorant et tantôt à un océan d'ignorance Dans l'océan même le plus puissant des nageurs doit lutter très fort pour survivre et il accueillera comme un sauveur celui qui l'arrachera des flots De même la connaissance parfaite reçue de Dieu la personne suprême est la voie du salut La conscience de Krishna que l'on compare à un navire est simple et sublime en même temps Allez Krishna Ah Just Just Oui En passant parce que Mais aujourd'hui entre autres on célébrait on célèbre l'arrivée de chez la Prabhupada aux Etats-Unis en 1965 et aussi le jour anniversaire de naissance ou d'apparition d'un dévot d'un disciple de Prabhupada sa sainteté Bhakti Charo Swamy qui nous a quitté maintenant il y a quelques années voilà donc c'est à mentionner simplement mais je crois que ce matin on a déjà parlé de tout cela donc aujourd'hui on a la Bhagavad Gita today we have this Bhagavad Gita from Krishna supreme person God in his the divine in his highest level knowledge or realization which he means as a person transcendental supreme person ok ok what is the message of this of this verse of Krishna and purport of Prabhupada quel est le message de ce verset et de ce commentaire de Prabhupada I try to condense it in a sentence a nice I like Prabhupada it's so nice this knowledge a nice spiritual or transcendental knowledge if properly understood can immediately relieve one from struggle for life in this material ocean nice transcendental knowledge if properly understood can immediately relieve one from struggle for life in material ocean cette belle connaissance transcendantale si elle est correctement comprise elle peut immédiatement nous soulager de la lutte pour l'existence dans l'océan de la vie matérielle cette belle connaissance transcendantale si elle est convenablement comprise peut immédiatement nous délivrer de la lutte pour la vie dans cet océan matériel c'est le message de ce verset et de son commentaire j'ai écrit après ma conclusion qui devrait venir à la fin c'est que simplement en pratiquant en mettant en pratique cette connaissance c'est à dire on verra chanter avec Krishna simplement en mettant en pratique cette connaissance avec un peu de foi cela donne une compréhension claire de cette connaissance pourquoi tout cela existe qui on est qu'est-ce qu'on fait là comment être soulagé et avec cette connaissance claire on peut être vraiment soulagé de la lutte pour l'existence simplement en pratiquant avec un peu de foi la conscience de Krishna on acquiert automatiquement une compréhension claire qui nous permet d'être soulagé de la lutte pour l'existence so what's the conclusion of this speaking topic simple practice of chanting Hare Krishna and Krishna consciousness with some faith will give proper understanding of spiritual knowledge and this proper understanding will give us relief from struggle for life this is material life so that's the conclusion now we start it's okay yeah we give class in different ways on don't class different façons des fois là c'est un petit peu mon nature un peu scientifique donc c'est un peu organisé comme ça ok introduction for this talk introduction maintenant pour cette conférence le verset the most sinful of sinners oh it's a little heavy heavy and what I am concerned what this nice spiritual knowledge starts with the most sinful of sinners ok but with spiritual understanding he can cross freely the dangerous ocean but mature life ça commence avec le plus pêcheur de tous les pêcheurs le verset pas de pêbio salve pêbio il y a des mots en sanscrit 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 qui sont un peu équivoques pour nous exemple papa 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 some words in sanscrit articles strange for french language like papa in sanscrit and in french papa mon papa my father my dad but papa means sin no it's not just a coincidence it's no link donc il n'y a pas de coïncidence c'est une coïncidence pardon il n'y a pas de lien mais c'est comme ça il y en a d'autres des mots ça va bien dans le prachadam tu veux un pourri tu veux un pourri en français ça veut dire tu veux quelque chose rote oui c'est bien en tout cas let's go back so with what I was thinking with what to start from the different points of this verse the most sinful of sinful the transcendental knowledge the ocean of sufferings free with what well I like to start with spiritual knowledge commencer par quoi par le plus pécheur des pécheurs par la connaissance spirituelle par le danger de la vie matérielle être libéré de tout ça je commence par la connaissance spirituelle nice nice spiritual knowledge Prabhupada dit Prabhupada dit that to be a nice spiritual knowledge it has to be connected with Krishna pour qu'elle soit intéressante et jolie connaissance compréhension des questions spirituelles cette connaissance là doit être connectée avec Krishna un petit peu de foi et une connexion avec Krishna car il se présente comme étant la source originelle de toute chose et donc d'une connaissance complète globale pure so yeah little face with Krishna as he present himself as the original source of everything and of course source of all complete knowledge about this world earth freedom and this spiritual knowledge is simple and sublime Prabhupada it's simple to understand spiritual knowledge which means to understand what is what is this life what is this world all about cette connaissance elle est simple et sublime qu'est-ce que c'est que ce monde pourquoi tout ça existe pourquoi on est là qu'est-ce qui pourquoi on lutte comment être délivré du poids de la lutte et trouver peut-être ce qu'on cherche être paisiblement heureux tout ça cette belle connaissance simple et sublime voilà c'est ce que Krishna il dit qu'il veut donner donc c'est c'est très celui qui nous sauve quand on est en train de nager au milieu de l'océan merci beaucoup il nous prend le deuxième point on peut on peut continuer avec la libération second point is to be free relieved relieved from the struggle of life ah c'est c'est bien aussi ça soulager bien sûr on va dire attendez soulager simplement en comprenant est-ce qu'on est vraiment soulagé de la lutte pour l'existence ah bravo pas d'expliquer on peut comprendre qu'il s'agit d'avoir de trouver finalement une paix intérieure it means to be relieved by knowledge understanding all these questions means to feel internal peace you know we are still in the world of ocean of you know difficulties struggle for life but still with this knowledge you will have peace inside that's you know very attractive and realistic then third third point dangerous material life si je traduis pas parce que des fois je m'y perds si je traduis pas de l'anglais en français vous me faites signe and if I don't translate from french into english sometimes I mist up you like that ok first point spirit spiritual knowledge with faith in Krishna second point you know internal peace through this life third point dangerous material life well yeah we have to first feel or understand that material life is dangerous alone in the ocean or blazing fire d'abord il faut effectivement comprendre ou accepter que la vie matérielle elle est dangereuse perdue au milieu de l'océan ou au milieu d'un brasier etc dangereuse en sanskrit in sanskrit the beginning of the teaching means atato brahma jigyasa now that you have human intelligence you must jigyasa you must inquire about a global solution global knowledge and global solution what you know about what's going on why struggle for life and where is the solution and brahma means spiritual at a spiritual level so premier des enseignements des textes sacrés de védique c'est atato brahma jigyasa qui veut dire maintenant qu'on a une intelligence humaine jigyasa il faut se poser des questions sur la vie et trouver et chercher une solution globale sur la lutte pour l'existence la paix le bonheur sans d'autres problèmes etc ouais dangerous material life so this question comes basically well not basically deep question deep question why dying why should I die why not why not ask this question why should I die why should I die mourir non c'est pas une question superficielle en fait c'est très profond une première question pourquoi pourquoi je dois mourir et si c'était possible de vivre sans mourir why not pourquoi pas et ça nous amène à ces questions que notre this brings us to this basic questions that as human beings our teacher Krishna is helping us to to ask ourselves il n'y a pas some questions you should ask I will explain you I will tell you which questions ça nous amène aux questions que Krishna notre guide bienfaiteur bienveillant ami nous essayait de nous guider qu'on doit se poser nous même alors tu ne trouves pas les questions et il dit naissance maladie vieillesse mort et renaissance etc oui dans le problème de la vie de cette vie la naissance oui c'est mignon mais apparemment on ne s'en souvient plus mais ce n'est pas ce n'est pas marrant pour le nouveau-né le moment de la naissance bon même s'il oublie très vite et ce n'est pas marrant non plus pour la maman même si aujourd'hui c'est moins compliqué mais c'est quand même pas top voilà bien sûr après il faut pour l'enfant il doit grandir et apprendre c'est c'est intéressant c'est c'est inspirant mais ce n'est pas toujours marrant non plus on se rappelle et puis ça dure l'éducation l'école le primaire le maternel déjà avec celui qui vous tape dessus les profs qui sont super sympas mais alors bref l'éducation c'est pas vrai bon mais les parents eux ok l'éducation c'est vous savez aller à l'école c'est très intéressant vous savez l'éducation mais parfois ce n'est pas très plaisant vous vous souvenez vous vous souvenez et pour les parents et pour les parents ils ont beaucoup d'affection pour leur enfant et ils sont contents de l'aider de le voir grandir comme ça mais ce n'est pas toujours facile ni marrant d'éduquer les enfants donc pour les parents ils vont voir leur enfant de l'éducation leur donner l'affection ils sont très heureux de leur aider les enfants de l'éducation de développer de l'éducation comme ça c'est très bon avec l'affection mais c'est pas toujours facile ni plaisir ou successe pour les parents ok we become teenagers on devient adolescent c'est super ou c'est pas super on devient adulte ah ça y est on a des outils pour réussir sa vie faire ce qu'on voulait enfin etc enthousiaste pas toujours ça marche pas toujours etc ok et puis après on s'écrivait on devient je l'ai parlé en français hein oui teenager ah you know discover new things you know but it's not always it's nice but it's not always nice ah we become adult wow we you know get money and social position and tools to you know you know win but we don't always win it's not always easy or pretty anyway birth uh old age old age oh you become a little wise experienced uh a little more peaceful but old age is not also only uh nice your body will change your body will change you may remain very young but your body will change c'est pas toujours facile de vieillir c'est très bien on devient sage expérimenté paisible mais le corps lui il va changer notre corps change le corps déha en sanskrit le corps change change nouveau-né enfant adolescent adulte donc le stade où vous en êtes vous adolescent par exemple mature lady maybe maybe not yet not yet you are not old ok whatever level we are or you are or I am it will change your body will change from boy from infance boyhood old age adulthood and old age and then death and Krishna said and then you will take another body after that this is spiritual knowledge yes the body le corps change notre corps change il a changé et il va changer we feel that this is my life now I am like this you are like that she is like that but not there is no present in the material life it is always past and future live in the present well maybe but you have a past and you have a future maybe vivez dans le présent en tant d'honneur d'un fois oui c'est bien mais enfin on a passé et puis le futur il est juste là tout de suite après oui ça change on va changer ça va changer de corps c'est obligatoire donc on vit on we live in our present but you know we feel that's for forever I am like that no tomorrow body will change that's yeah and and yes change old age yes not exactly always nice old age yes and disease well you know disease when we are young it's not very pleasant but it's not very serious you know you will overcome it hein oh les maladies bon d'accord quand on est jeune c'est pas marrant mais on sait que c'est pas très grave on va on va guérir et puis c'est reparti quoi voilà hein when you are old it's very different very different you have a disease a new disease but you know you should know that this disease will not get cured it will stay with you maybe increase but it will stay some will be cured but some other diseases linked with old age very great very different the feeling very different feeling yeah and also you have disease which will kill your body also very different feeling so it's not so nice this disease and death well if we want to live in present oh no problem I don't care for the past I don't care for the future or I believe there is nothing before nothing after for death but not sure that it is a fact there is nothing we change our body when we were younger and we are still the same we are not saying we are not sure that death it is just a moment present that we have to live without worrying from the past or the future it is not sure Donc après un temps de mort, oui, vous n'êtes pas mort, comme vous n'êtes pas mort quand vous avez perdu votre corps enfant. Vous l'avez perdu, mais vous êtes l'autre. Et le même adulte. Donc quand nous mourrons, ce n'est pas seulement le présent, non, c'est aussi le futur, c'est la vie. Consciousness est non-material. Consciousness, l'I Am, c'est la conscience, ce n'est pas la matière. C'est différent, ce n'est pas le lien avec la matière, ce n'est pas le lien avec la matière. La matière n'est pas le lien avec la conscience. La matière n'est pas le lien avec la conscience. Ça doit être un petit étudier. Life comes from life. OK. Birth, death, old age, disease. These are imperfect things of life. Imperfect and not nice. So, c'est un fact. And, of course, there is also, during daily life, there is also suffering, problems coming from our mind, from our body, from others, from rain, sun, from so many different things. We fight. We struggle. We struggle. We struggle to avoid all problems. We struggle to solve the problems as they come. Yes. 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 And, of course, in the everyday life, there are problems that are due to my body, to my body, to others, to my moustiques. And it's too cold, it's cold, it's cold, it's cold. And, of course, in the everyday life, we struggle to live. We struggle to solve problems. We struggle to solve problems. Yes. 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 Well, one, two, three, ten. OK. But, there are always new problems coming after. Yeah. So, yes. Do we? Yes. Est-ce que, oui, est-ce que, oui, est-ce que on prend conscience que la vie, elle est dangereuse? On ne sait pas ce qui nous attend le prochain problème. Non. Tout va bien, OK. Moi, ça va. Ouais. Le présent, peut-être. Are we conscious that this life has a problem, this life has many problems, that we should maybe not just remain blind to the past and blind to the future, and just live the present? Is it possible to live like this, only in the present, not forget the past, the past, not want to think about the future, the present, when it is a little better. Is it recommended to be recommended? No, not by Krishna, not atato brahma jigasa, no, no. There, you have to ask serious questions, because there is a nice solution, nice, beautiful, there is a beautiful solution, but it is spiritual, not but, but it is spiritual. Okay. Okay. Bon. Donc, pour reprendre ce verset, voilà, quand bien même tu serais le plus vil des pêcheurs. Ah oui, le plus vil des pêcheurs, et oubliez ces derniers points. Oh, I forgot the last point. The most sinner of all sinners. What is that? Problems? Okay. We have problems in life. Internal peace? Nice. Free from that? Okay. What is going on? Most sinners? Well, how to present that? Hmm. I will use, comment présenter cette histoire? C'est-à-dire qu'on est même le plus pêcheur de tous les pêcheurs. On n'a pas entendu parler aujourd'hui de cette histoire de péché, des pêcheurs, tout ça. Comment présenter ça? Je vais utiliser le truc très simple, très… que Prabhupada et les Écritures nous disent. Quatre règles morales à respecter dans la conscience de Krishna. Quatre règles morales, pas de… pas manger de viande, pas tuer inutilement les autres vivants, pas faire souffrir, pas de vie sexuelle illicite, c'est-à-dire pas impliquer autrui dans une vie sexuelle égoïste, avec des conséquences après, pas intoxication, ne pas abîmer notre mental, notre intelligence, faire plus confiance à des trucs chimiques stupides et dangereux, et pas de spéculation, pas essayer de faire la lutte pour la vie en trichant, il faut travailler pour vivre honnêtement. On ne peut pas passer par essayer des jeux d'argent, des machins, tout ça. Quand c'est un petit jeu, ça va, mais souvent ça dérive. Donc, nous avons quatre règles morales. Sins, quatre règles morales. Not eating meat, not doing harm to other living entities uselessly. No illicit sex, not involving somebody into egoistic or egoist pleasure, with bad consequences after, illicit, not responsible. And gambling, no gambling, no gambling with money. No, travailler, we have to work to go through life. You cannot try to cheat, you know. OK. It's a love of life. Yeah. Yes, this is a sin to break those easily understood moral rules. C'est un péché que de transgresser ces règles de vie morale facilement compréhensibles. C'est pas bien, quoi. C'est pas bien. On ne va pas dire que c'est un péché, on va dire que c'est pas bien. Et après, un péché, ça veut dire quoi ? Ça veut dire après la loi du karma. Il y a des lois, il y a des règles. What he means, a sin, no. It's ok, it's bad to do something, it's not moral. But why to call that a sin? Oh, it refers to some control above, you know. Why a sin? Well because there is control about us. There's control above nature, now there's control. Very fine. Universal, microscopic, any scientist has to recognize that, c'est très fine-tuned, contrôle. Et aussi, nous ne sommes pas créateurs, nous sommes créateurs, nous sommes vivants. Donc, il y a aussi contrôle de la vie, de nous. Et si nous n'avons utilisé notre conscience, notre liberté pour être en harmonie avec la vie de la vie, c'est pas bon. Et puis, il y a des conséquences. Nous choisissons d'agir notre propre façon, ma façon, non ? Nous choisissons notre propre façon, indépendant de d'une supérieure de la loi. Nous sommes responsables des conséquences, le karma. C'est le mal. C'est de reconnaître que l'action n'est pas comme ça, dans un monde sans contrôle. et des responsabilités Je fais ce que je veux. Donc, la notion de péché, c'est ça. On est dans un monde où il n'y a aucun contrôle, aucune loi. Il n'y a rien ni personne au-dessus. Et je fais, moi, ce que je veux, sans conséquences particulières. Chacun est libre. Les autres, bon, on a essayé de ne pas faire de mal aux voisins. Lui, il m'a fait de mal, etc. Mais bon. Mais la responsabilité de nos actes n'est pas comprise, n'est pas acceptée. C'est un péché. C'est s'opposer aux lois qui sont au-dessus de nous parce qu'on ne veut pas être humble et reconnaître qu'il y a quelqu'un. Dieu existe. Donc, c'est une chose parce qu'on ne veut pas reconnaître, qu'on est sous ses lois et qu'on est sous ses lois et qu'on est sous ses lois et qu'on est sous ses lois. Et donc, nous aimerions être en harmonie avec ses lois, avec ses lois et ainsi, pour pouvoir le problème de notre vie. Donc, let's go back un bon soul. Comment nous devons être plus heureux et plus Akra ? Un moment on peut dire, « Oh, parce que je comprends maintenant, je comprends les questions de la vie… Pourquoi ? Je ne suis pas le corps, je suis partie de la création, je suis un enfant de Dieu, parfait. Cette compréhension donne un peu de paix, mais nous pouvons aussi dire que c'est un bon sens. Mais est-ce que c'est suffisant d'arrêter les mises, pratiquement ? Alors, vous pouvez être un peu plus fort avec cette bonne connaissance spirituelle. Faire des problèmes de vie, vous êtes plus équipoised, vous voyez que tout le monde est le même. Ok, mais toujours les mises sont venus, les problèmes. Alors, le point principal de Krishna dans le Bhagavad Gita n'est pas juste le sentiment d'entendre. Le point principal de Krishna, c'est que par cette connaissance, et quand vous suiviez la conséquence de cette connaissance, vous allez être libre de le karma, de les scènes ou de l'exempleur du passé, et même du présent, si vous le faites pas conscient. Krishna explique dans le Bhagavad Gita que ce n'est pas seulement un sentiment ou une force intérieure parce qu'on a compris qu'on n'est pas le corps, qu'on est un enfant de Dieu, qu'il faut être égal en toutes circonstances, etc. Ça donne beaucoup de force, de soulagement en avoir enfin compris qu'est-ce qu'on fait sur terre, etc. C'est beaucoup déjà. Mais Krishna, il dit non, ce n'est pas seulement ce sentiment que cette belle connaissance va vous donner comme sentiment. C'est quelque chose de très pratique, concret, vous allez être délivré, absous, du karma, c'est-à-dire de vos responsabilités passées. Tout le monde, depuis le microbe jusqu'au roi des paradis, du matériel, tout le monde est en train de recevoir son karma. Bon ou mauvais. Personne ne peut l'empêcher d'arriver. Seul, celui qui est béni par le Seigneur, celui-là, il peut enlever tout ce karma. Il le désire. Donc, tout le monde est en train de recevoir une réaction en ce moment présent. C'est-à-dire qu'un microbe jusqu'au grand demi-gogne. C'est-à-dire que le Lord himself, il peut enlever toutes nos pastes réactions en ce moment présent. C'est-à-dire très pratique et fort. Non plus. C'est-à-dire ce que le Président et les enseignants sont expliqués. C'est-à-dire que le bon sens de la connaissance, mais pratique. Vous allez être libre si vous suiviez le Bhagavad Gita, acceptant, asking questions, material life, problème, spiritual solution, not the body, soul eternal, part of God, surrender to Krishna. He is the Supreme Personality of Godhead. If you follow Bhagavad Gita, Krishna will take away our karma. No more. No more. Responsibility for our past activities. Good or bad? So, as Prabhupada explained, he's giving an analogy. It's like taking off the plug from the ventilator. The what? The what? The what? The what? The what? The what? Immediately. The what? No. Why do you say not? He says yes, immediately. At once. And you repeat it after Krishna and he said at once also. Immediately, you are free. It means you are unplugged from your past. Unplugged from your past. mais le ventilateur le fan le fan l'avance 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 pas par karma pas par Krishna l'avance toujours l'avance comme ça juste pour nous rappeler que nous sommesников et même dans les petits problèmes Ils sont utilisés par Krishna pour améliorer, pour améliorer, pour améliorer, pour améliorer. Oh, ici, vous voyez. Donc, c'est très important. Il y a une propre compréhension de la question de la vie. Un compréhension avec la confiance. Cela fait que Krishna, le speaker de Bhagavad Gita, ce grand secret book, avec une connaissance respectée et suivante par tous les grands, sincere seekers de la vérité, Krishna est reconnaissé et présents Himself comme un God en personne. Donc, si nous sommes motivés, au moins, par le danger de la vie, et la voie d'internel peace, et peut-être de la future, d'internel happiness, dans le monde spirituel, nous pouvons avoir de la confiance, de la motivation à avoir de la confiance en Krishna et Krishna's words, et pratiquer Bhagavad Gita. Bien sûr, nous avons beaucoup de Chaitanya. Donc, c'est un tout petit peu de foi. C'est histoire qu'on devrait se poser des questions sur les problèmes de la vie, quand même, le passé, le futur, etc., la naissance, la mort. Et que Krishna, Bhagavad Gita, un livre sacré, sacré entre tous les livres sacrés, reconnu par des sages depuis des milliers d'années, pratiqué avec des gens sincères, tout ça, et Krishna s'y présente comme étant Dieu lui-même en personne, ça vaut la peine de se dire, oui, ça motive. Je vais mettre en pratique. Je vais mettre en pratique. Et en plus, and more than that, of course, we have Lord Chaitanya Krishna, who said, I understand it's not so easy for you, so I will make it easy, chant, dance, fishing, and keep reading Bhagavad Gita. Without those devotees. So, in plus, we have... On a le Seigneur Chaitanya, bien sûr, Krishna, qui vient pour nous encourager, parce qu'on a un peu de mal, mais simplement, chanter, dancer, et continuer à lire le Bhagavad Gita, ce que je vous ai dit, continuez à lire. Et ça va... La pratique, c'était le... la... Oui, c'est ça. Une simple pratique donnée par Chaitanya Mahaprabhu, la Bhagavad Gita. Comment pratiquer la Bhagavad Gita ? Obéir à Krishna. Krishna, il dit, obéissez-moi, et je vous occuperai de vous, c'est fini. Tout votre karma est dans l'air. Et Chaitanya, il vient et dit, obéissez-moi, ça veut dire quoi ? Chantez avec Krishna, avec les autres. Chantez les noms de Dieu avec les autres. Et Chaitanya, je le disais hier aussi, Chaitanya, when he comes, et il cède Sangopangashtra. Il vient avec ses angas, en sanscrit, qui veut dire, on traduit ses compagnons, mais ça veut dire les parties de son corps, les bras, les jambes, etc. Donc c'est assez intéressant, c'est assez sympa, c'est-à-dire, quand Dieu vient, Nishinkadev, Apara, Vishnu, etc. Il vient, bon, il vient tout seul. Mais quand Chaitanya, il vient, il manifeste des parties de lui-même, en même temps. Nityananda, Advaita, il vient pas tout seul quoi. Il se montre à plusieurs. C'est lui-même, il se démultiplie, mais il se montre à plusieurs. C'est lui-même, il vient nous inviter, quand Chaitanya vient, pour nous enseigner, comment obéir à Krishna, pour surrender à la Bhagavad Gita. Il dit, ok, on va le faire simple, chant, danse, fiche, être heureux, et continuer à lire la Bhagavad Gita avec un petit face de Krishna. Et, c'est intéressant, je lisais, quand Chaitanya vient, c'est souvent, quand on lit, Dieu vient, vous savez, Nishinkadev, Valahar, Vishnu, ok, il vient, alors, quand Chaitanya vient, il manifeste, il manifeste en diverses personnes. Ils sont tous les mêmes, Dieu, mais il veut, il veut être de nombreux. Il vient en train de enseigner, « Let's have a festival, Krishna Consciousness, c'est un festival quotidien, let's have a festival, but, il ne faut pas être seul, anyway, le festival, c'est pas dur, et, ses premièrement, c'est un festival avec les autres, donc, il manifeste en himself, avec tous, Advaita, Nityananda, et ils chantent ensemble, So this Bhagavad Gita practice, surrender, obeisance, is chanting Hare Krishna festival together, together between devotees, together with people outside, together with mosquitoes, everybody, with the trees, yes, Sankya time, chanting together. And he says, by this simple practice, and keep reading Bhagavad Gita, you are practicing it, so by practicing it you will understand, by practicing walking, the child starts to walk also, by this simple practice with some faith, you will understand this spiritual knowledge, Bhagavad Gita. And when you understand it, oh, you are free, finish, I take away all your past activities, all your karma, and you will go through the ocean of life with internal peace and extremely diminished problems. One who has obeyed Krishna, Bhagavad Gita, and Chaitanya chanting, with little faith, motivation, I would like to. He becomes humble, yes, it's my, my programs are my responsibility karmic from the past. And now Krishna is very kind, I simply practice this little Krishna consciousness, he is practically taking off away all the practical karma which I have on my shoulders when I came to this world as a nice baby. So, wow, thank you Krishna. So, wow, thank you Krishna. And also he gave me very diminished bad experiences through this life. He is going to help me to elevate myself to the spiritual level of Krishna consciousness, the Krishna world. A beautiful Krishna, beautiful brindavan, beautiful bhakti in the heart, eternal blissful. So, Krishna, yes, if we practice the Bhagavad Gita, in chanting Krishna, in the reading of the festival, this simple practice, it gives us, like the child who simply learns to march, he will learn to march, he will learn to march. This simple practice, it gives us to understand clearly the Bhagavad Gita, the questions Krishna and the instructions of Krishna. And if we understand clearly, very quickly. Krishna, at this moment-là, we remove, concretely, we remove all our karma, all our consequences, our responsibility in our past. He will remove. And we are going to cross the life with the material experiences more or less pleasant experiences, but extremely diminuées. This is no longer an impression of what we would have. And we live with recognition towards our Krishna, our Krishna. He will say, frankly, simply, if you do that, jivita yo mukti paddesadayabak, You are the witness of the spiritual world. You take first, I remove your karma and then I drag you into my world, into your world. Ok? Ok? Alright, go. I try. Oui, oui, Prasad. Pas de questions, Prasad. Prasad, question, durant le Prasad. Et, easy question, durant le Prasad, pas de questions, Prasad. Questions pendant le Prasad. Des questions faciles, s'il vous plaît, Prasad. J'ai, J'ai le Pahupad qui j'aille, Bhagavad Gita qui j'aille. Allez, allez, gloire à toutes les vidéos.